Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau de C'est-à-dire un confrère journaliste au parcours étonnant. David Huan se révèle être le visage d'une révolution copernicienne dans ce vaste paysage médiatique en pleine mutation. Le succès de son agence de presse Alerte Info est le fruit d'une série d'adaptations, d'innovations, de réadaptations et de bonnes pratiques managériales. Des stratagèmes qu'il aborde dans son tout nouvel ouvrage intitulé « Management des médias, les sept clés pour un succès éditorial et commercial », un livre didactique que nous tenterons d'explorer dans cet entretien. Bienvenue à vous, M. Huan. Merci. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, vous êtes journaliste depuis les années 2000 et vous avez marqué, de par votre empreinte, des journaux imprimés en Côte d'Ivoire et 22 ans après, vous faites sortir un livre sur le management des médias. Pourquoi ? Déjà, c'est pour partager une expérience et aussi pour apporter une contribution en comblant un vide. Je suis parti du constat que je ne suis pas formé d'une école de management. Je n'ai pas eu un parcours académique, on va dire, qui me conduisait au management des médias ou à l'entreprenariat. Donc, dans le feu de l'action, on est obligé de se former, de s'auto-former. Et à la recherche d'ouvrages, pour cela, je n'en ai pas trouvé, en fait. Et donc, je me suis dit qu'il fallait aborder absolument cette thématique dans un ouvrage, étant donné que je suis moi-même enseignant. Et puis, aussi partager cette expérience-là. Je parle de ma petite expérience, de mon vécu. Je me suis dit, si je cherche à mon niveau des ouvrages sur le management des médias et que je n'en trouve pas, cela veut dire qu'évidemment, il y a aussi plusieurs autres personnes, dans mon cas, qui en cherchent. Et donc, il fallait, après 20 ans, 22 ans de pratique, du métier, 17 ans, 15 ans dans l'entrepreneuriat, il fallait donc aborder cette thématique-là dans un ouvrage. Et vous n'avez justement, vous l'avez dit, vous n'avez jamais étudié la gestion des projets d'entreprise et vous sortez un livre sur le management. Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux de votre part ? Non, 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 du tout. D'ailleurs, j'aborde cela dans la préface, dans l'avant-propos du livre. Voilà, l'avant-propos qui était vraiment à propos parce qu'il fallait lever ces équivoques-là, essayer de me justifier, on va dire, de me légitimer aussi, vu que je ne suis pas sorti d'une école de management, je n'ai pas fait de formation en management et tout. mais je me suis dit, bon, il fallait quand même, à partir de mon vécu, de mon expérience, et surtout des marques de football, parce que c'est ça la particularité de l'ouvrage, je m'appuie énormément sur les marques de foot de haut niveau pour en tirer la substance, afin de les mettre en pratique. D'accord, on va en venir tout à l'heure, mais déjà, ce qu'on remarque, c'est que les livres sur le management, il y en a tellement dans la niche littéraire, est-ce que ce n'est pas juste un livre de plus ? Qu'est-ce qui fait la particularité de votre ouvrage ? La particularité ? Non, ce n'est pas un livre de plus. Déjà, ça, je peux vous rassurer sur ce point-là, ce n'est pas un livre de plus du tout. Qu'est-ce qui pourrait nous attirer, donc ? Dans cet ouvrage, en fait, c'est plutôt la manière d'aborder la thématique, et le fait que c'est une thématique qui concerne uniquement le management des médias, qui concerne le monde des médias. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a des ouvrages sur le management, mais le management des organisations, etc. Donc, il n'y a pas le management même aussi de l'éducation, il y a des ouvrages, j'en ai acheté, dans le cadre de cet ouvrage-là, justement, pour la bibliographie, mais il n'y avait pas d'ouvrage spécifique lié à notre domaine, à notre secteur d'activité, les médias. Et donc, je suis parti sur… C'est vrai, il y a une colonne vertébrale, quand on manage une entreprise dans l'industrie de l'hôtellerie, du tourisme, de l'éducation, etc., il y a une colonne vertébrale avec le management dans les médias. Mais il y a quand même une spécificité dans notre secteur d'activité, et donc, j'ai voulu, à partir de mon expérience, de mon vécu, à la tête de Alerte Info, partager cette expérience-là avec tous les confrères et tous ceux qui se retrouvent dans la situation d'entrepreneurs des médias, en Afrique francophone, de préférence. – Et est-ce que ça sous-entend que les systèmes de management dans nos médias sont quelque peu défaillants ? Vous êtes allé d'un constat ou c'est seulement votre expérience que vous vouliez partager à travers cet ouvrage ? – Non, 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 le constat, il est implacable, de toutes les façons. On ne peut pas dire que le secteur des médias se porte à méveille. Les résultats des managers montrent bien que… Enfin, les résultats des entreprises montrent bien que le système anagural mis en place ou adopté dans les entreprises de presse n'est pas productif. Il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas productif. Donc, quand on part de ce constat-là, on ne peut que dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, c'est au niveau des ressources humaines, c'est au niveau de l'environnement économique des médias, c'est au niveau de la capacité à produire de l'argent parce qu'une entreprise de presse est une entreprise avant tout. Donc, elle est à but lucratif, elle doit chercher de l'argent, elle doit générer de l'argent. Et donc, quand on ne génère pas beaucoup d'argent, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. – D'accord. On va rentrer de plein pied dans votre livre. Vous y abordez justement sept clés pour un succès éditorial et commercial réussi. Alors, est-ce que ce sont des solutions qui s'appliquent à tout type d'entreprise, tout secteur, par exemple ? – Oui et non, oui, parce que sur les sept chapitres, vous avez deux, les chapitres 3 et 4, qui concernent exclusivement les médias. – D'accord. – Les chapitres 1, 2, 6 et 7, 5, 6, 7 ne sont pas liés spécifiquement au secteur des médias. – Au secteur des médias. – Donc, à tout type d'entreprise, à tout secteur d'activité, le livre, en fait, peut être adapté. Mais la spécificité, comme je l'ai dit tantôt, j'ai essayé quand même de me focaliser sur le secteur des médias avec les chapitres 3 et 4. Le chapitre 3, c'est l'économie, maîtriser l'environnement économique. Et le chapitre 4, c'est développer son média. Donc, ce sont les deux chapitres, en fait, qui abordent en long et à l'âge la spécificité de nos secteurs d'activité et qui peuvent s'adapter à la radio, à la télévision, aux journaux en ligne. Des exemples, je prends pas mal d'exemples dans divers secteurs d'activité. Des exemples français, des exemples africains. Voilà, pour illustrer, en fait, que ce sont des activités ou des solutions qu'on peut adapter. Des stratégies qu'on pourrait adapter. Des stratégies qu'on pourrait adapter à n'importe quel secteur d'activité. Et la première clé de succès que vous énoncez, donc le premier chapitre, parle de se manager soi-même. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de s'auto-manager, avant de manager les autres ? Bon, déjà, parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction de ce chapitre-là, avant de manager les autres, il faut savoir se manager soi-même. Parce que le management des autres commence par le management de sa propre vie. On ne peut pas vouloir prétendre s'occuper des autres si on ne sait pas s'occuper de soi-même. Voilà, c'est quand même la base. Et c'est une question aussi de profil. De profil parce que la plupart des managers oublient que pour manager les autres, il faut avoir un certain type de personnalité. D'accord. Si votre personnalité n'est pas compatible… À la vision, par exemple ? Non, pas forcément à la vision, mais si votre personnalité n'est pas compatible au management ou à la gestion des autres, ou au fait de s'occuper des autres, vous ne pourrez pas, peu importe, vos diplômes et tout. Donc, la première des choses à faire, en fait, c'est de rendre compatible son profil, son propre profil. C'est ça le management personnel, l'auto-management. Mon profil, la question qu'on se pose donc quand on est manager, est-ce que mon profil correspond à ce poste-là ? Est-ce que mon profil correspond à la gestion des hommes ? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Il faut savoir être discipliné. La première des choses, il ne faut pas être brouillon, euphorique et tout. Il faut être très discipliné. Pour discipliner les autres, il faut… Il faut soi-même être discipliné. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a le fait qu'il faut savoir se créer des options. Est-ce qu'on a la suite dans les idées ? Est-ce qu'on sait se créer des options ? Est-ce qu'on apprend à anticiper ? Est-ce qu'on prend beaucoup d'initiatives ? Si on est quelqu'un qui d'ordinaire attend que tout vienne et qu'on se retrouve à la tête d'une entreprise ou d'un département dans une entreprise, ça serait un peu compliqué. Donc, il y a ces petits détails-là à régler avant de prétendre vouloir être à la tête d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il est très important de commencer par le management personnel. Une fois qu'on a fini cette étape, alors on peut prétendre diriger d'autres personnes. D'accord. Et vous créez également, dans votre ouvrage, une corrélation entre le management d'une équipe de sport et celle d'une entreprise ordinaire. C'est quoi le rapport ? C'est quoi le lien ? Le lien, il est direct pour moi. En fait, comme je le dis tout le temps et tout, c'est pour moi, un match de foot de haut niveau, c'est un excellent coup de management. Je ne regarde pas les matchs de foot comme tout le monde, en fait. Je ne suis pas un supporter fou qui crie et tout. Et vous êtes quand même fan de foot ? Oui, oui. Mais même pendant le mondial, je n'avais pas d'équipe de cœur, en fait. Je prenais des coups de management, là, en regardant la télévision. Je vous donne un exemple précis. Quand un entraîneur se fait virer de la tête d'une équipe et qu'un nouvel entraîneur est nommé avec le même effectif, je suis toujours ce qui va se passer dans les semaines qui vont suivre pour voir les changements. Et pour moi, j'ai retenu trois choses qui changent. Quand les résultats changent, évidemment. La première des choses que le nouvel entraîneur, le nouveau managueur fait, c'est son discours. Donc, sa manière de communiquer. Comment est-ce qu'il communique avec son groupe ? La deuxième des choses, c'est sa vision stratégique. Donc, sa lecture de jeu, son système de jeu. Dans le foot, on parlera de système de jeu. Mais ici, dans notre secteur, on parlera de vision stratégique et tout ça. Donc, quelle est la stratégie qu'il met en place pour obtenir des résultats ? Et troisième et dernier élément, très important, comment il utilise les autres ? Comment il utilise l'effectif qui est à sa disposition ? Parce que ce que je trouve assez intéressant dans cette approche-là, c'est comment celui qui était là avant n'a pas pu obtenir de bons résultats avec le même effectif, et celui qui vient après réussit à obtenir des résultats avec le même effectif. Et j'ai noté que ce sont ces trois choses-là qui changent. Et c'est ça qui fait, et voici un exemple de cours que je prends en fait, en regardant des entraîneurs managués, leurs équipes, et ça s'applique dans n'importe quel domaine d'activité. Vous êtes à la tête d'un média et tout. Comment vous communiquez ? Comment vous transmettez votre vision ? Comment vous amenez vos collaborateurs à s'approprier de cette vision-là et à faire de cette vision leur vision ? Voilà, ça c'est tout un art. Et quelle est votre vision stratégique ? Quelle est la stratégie que vous mettez en place ? Et ensuite, enfin, disons donc, comment vous utilisez la bonne personne à la bonne place ? Comme le disent les Anglais, the right man in the right place. Donc c'est tout un art, et c'est ce que j'essaie de regarder et tout ça, et j'essaie d'appliquer cela à mon modeste niveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que grâce à vous, on ne regardera plus les matchs de foot comme avant, parce qu'on voit qu'il y a un réel lien entre ces deux types de management. Alors au chapitre 7, vous consacrez le chapitre 7 à la spiritualisation du management. C'est un chapitre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors vous encouragez à reconnaître la suprématie d'un créateur, on va dire, d'un créateur divin. Est-ce que ce n'est pas vous mettre un peu en porte-à-faux avec les personnes qui ne croient pas justement en Dieu ? Est-ce que vous voulez dire que sans l'existence d'un Dieu ou une croyance en une divinité, on ne pourrait pas aboutir à notre vision ? Non, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, chacun est libre de mettre sa foi en ce qu'il veut. Mais pour moi, la base, d'ailleurs ça aurait dû être le premier chapitre. D'accord. Je l'ai mis à la fin, non pas parce qu'il n'est pas le plus important, mais il est à la fin parce que pour moi, il est le plus important. Donc spiritualiser son managmètre. Parce qu'à la base, je dis qu'il faut sentir l'appel. Déjà ça. Tout le monde se lève et chacun veut créer une entreprise, veut être à la tête d'une entreprise et tout. Mais est-ce que tu as été appelé pour ça ? Est-ce que tu as été appelé à cela ? Le fait d'avoir un talent dans un domaine d'activité ne veut pas forcément dire que vous pouvez diriger. Donc c'est vrai qu'il y a des gens autour de nous qui ne semblent pas avoir dégagé de quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être aussi par passion. Oui, même si c'est par passion. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes appelé à ça. Donc pour moi, il faut d'abord sentir cet appel-là. Cet appel divin. Cet appel divin, c'est très important pour moi. Il y a un appel ordinaire et un appel divin ? Oui, l'appel divin, c'est celui que vous ressentez de la part de Dieu. L'appel ordinaire, c'est quand vous-même vous vous appelez en fait. Et moi qui ne crois pas en l'existence de Dieu, alors comment je fais ? Vous devez y croire parce que c'est très important. Il faut forcément croire en quelque chose. Oui, il faut forcément croire parce que rien ne vient du hasard, rien ne vient ex nihilo comme on dit. Il y a forcément toujours un aspect spirituel. J'appelle cela la partie mystique du managimètre. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout connaître. Il y a des aspects qui nous échappent forcément. Et donc il faut s'en remettre, de mon point de vue, à un être supérieur qui est omniscient, qui voit tout, qui sait tout et qui nous guide en fait. Et donc ça nous donne aussi une capacité d'encaissement. Parce que dans le managimètre et dans l'entrepreneuriat, surtout, on encaisse beaucoup de coûts. Et si vous n'avez pas une base spirituelle assez solide, vous allez craquer. Et comme je le disais, en fait, on voit souvent des personnes autour de nous qui n'ont rien d'extraordinaire et qui réussissent. Mais c'est parce qu'elles ont été appelées en fait. D'accord. Elles ont été appelées et donc elles se laissent guider par ce être supérieur. Par ce qu'appel ou par ce être justement supérieur. Voilà, pour pouvoir réussir dans leurs activités. Mais à partir du moment où on s'en détourne, peu importe les moyens, on va droit au mieux. Nous sommes déjà au terme de cet entretien. Nous allons donc vous donner l'opportunité de nous dire comment se procurer votre ouvrage. Merci, c'est une très belle opportunité. Déjà, le livre, il est en vente dans toutes les librairies, ici en Côte d'Ivoire. Et puis, les internautes peuvent également passer des commandes sur la page Facebook du livre, c'est Management des médias en Afrique. Donc, ils passent des commandes et ils peuvent être livrés aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Et voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec M. David Huon, journaliste et auteur du livre Management des médias, les sept clés pour un succès éditorial et commercial. Très bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage ST' 501